bonjour à toutes et à tous j'espère que vous vous allez très bien mérhobe avec vous dans le début de l'éducation de l'écriture et l'utilisation des trois mots comment est-ce que les trois mots sont en place de la première fois mais les deux mots sont en place de la première fois c'est très bien alors comment est-ce que le premier et la troisième et la troisième nous allons le faire en sorte de la première fois que nous avons compris tout le monde alors nous allons prendre la première et la deuxième quel 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 qu'on dit quel d'accord et nous allons le faire en sorte de la première et et nous allons mettre ce qui est c'est bon alors la première chose qu'on veut savoir c'est l'utilisation de ces mots c'est l'utilisation des mots c'est l'utilisation des mots la première c'est l'utilisation des mots c'est l'utilisation des mots une phrase interrogative c'est bon interrogative intérhuman c'est l'utilisation des mots c'est l'utilisation des mots c'est l'utilisation des mots c'est les mots c'est l'utilisation des mots C'est pour former une phrase, une phrase exclamative exclama exclamative C'est une jumele تعجubé C'est ce qui concerne les deux conditions que nous établons C'est bon ! 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 Alors, c'est ce qui concerne les deux mots C'est ce qui concerne la composition de deux mots C'est bon ! C'est ce qui concerne les deux mots C'est ce qui concerne le pronom C'est ce qui concerne la part C'est ce qui concerne la composition de deux mots D'accord ! C'est ce qui concerne laемories Alors, comment on remplace cette phrase c'est qu'il y a un verbe qui est très bien suivi d'un verbe ou bien d'un auxiliaire qui est long ou bien qui l'est. C'est bon, très bien, on dirait une deuxième méthode pour qu'on a aborder l'utilisation de ces trois mots alors pour qu'on a aborder la différence entre ces deux et ces trois mots. Alors maintenant, le méthode d'abord qui est qu'elle est belle initiative. Donc c'est la première phrase. La deuxième phrase, quels sont les avantages de l'énergie ? Et la troisième phrase c'est quels comportements doit-on adoptés. C'est bon ? Alors, nous allons prendre le premier. Donc le deuxième phrase c'est la deuxième phrase c'est la deuxième phrase donc c'est la deuxième phrase c'est la deuxième phrase la troisième phrase c'est bon ? Donc, c'est bon. Donc, c'est conçue la première phrase de l'une qu'à la deuxième phrase. Mais nous allons comprendre l'une question c'est que ce n'est pas, l'une ou la deuxième phrase c'est qu'il va être le genre à la qui s'applique avec les gènes et les âdées. On va voir l'initiative, donc l'initiative c'est un non féminin, d'accord, on va dire l'initiative, c'est pas bon, on va dire l'initiative, non féminin. Si on dit non féminin, on va dire l'initiative c'est un non féminin. C'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre. Il y a un autre, quoi ? C'est un non féminin singulier, n'est pas bon. C'est bon. Donc, on va utiliser ces dimensions. C'est de dire l'emоло de S. C'est correcte, l'immobilier c'est que l'initiative c'est vraiment un bonnisme. C'est pas bon, quels sont les avantages de l'énergie ? 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 Très bien. Alors, je vais vous montrer les avantages. Je trouve qu'on est ce que c'est un nom féminin ou bien un nom masculin. Quelqu'au que les avantages, c'est un nom masculin. C'est bon ? Nom masculin. Et on a l'habitude d'avoir un avantage avec S à la fin. Qui sont les avantages ? C'est au pluriel. Donc, c'est un nom masculin pluriel. C'est bon ? C'est un nom masculin pluriel. Donc, quand je vais vous donner un nom de l'hadi, bien sûr, un nom de l'hadi. C'est celui qui reflète le pluriel. Donc, c'est ce qui va être au nom de l'hadi, pas au nom de l'hadi, pas au nom de l'hadi, pas au nom de l'hadi. C'est un nom masculin pluriel. C'est un nom masculin pluriel. Quand on dit le troisième, quel comportement doit être adopté ? Quel comportement doit être adopté ? Quel comportement sont les tels qui sont les tels qui sont lesрушés ? Quelent-être le comportement de l'hadi, c'est un nom masculin pluriel. Non masculin pluriel. C'est un nom masculin pluriel. C'est un nom masculin plus là. Il ne termine avec S. ikl ikl j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui d'alte qu'il y a la katine à dima bihaullahi wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh